et bien salut la famille comment vous allez moi je vais très très bien aujourd'hui nous allons parler de la situation de transfert de manchester united une situation vraiment vraiment médic depuis le transfert de hot lunch notre mercato est complètement arrêté nous avons tellement d'un compétent à la tête de notre club est incapable à la tête de notre club après avoir limogé c'est après avoir limogé greenwood et là maintenant on est stoppé là on n'a pas d'attaquant un antoni de sa début de saison catastrophique rachaud on n'en parle pas au milieu de terrain on est mort on a vendu fred 1 au milieu des terrains ça c'est la première chose à retenir on a vendu fred au milieu des terrains on n'arrive pas à remplacer fred au milieu des terrains on a pris montre au milieu des terrains voilà montre qui vient de se blesser une équipe qui n'est pas capable d'avoir une ressource sur le banc peut pas compétit pour la première luxe à c'est un autre lieu des terrains complètement éclaté quand je cite notre effectif au milieu des terrains on a casemiro on a bruno fernandez en amert domine et en avant des becs et ruxelles 5 ça c'est l'effectif la quantité et on oublie la qualité la qualité comprend plus mais nous le jeune mais nous qui vient de l'académie ça fait 6 lui qui est l'un des éléments sur les rites à cap vraiment bien joué pendant la présaison ça fait 6 c'était des billets majeurs qui sont là si milieu majeur s'assaut lorsqu'on parle des faits de deux nombres et maintenant de qualité la qualité on sait tout ce que m'est dominé l'éclaté un seul casemiro bruno fernandez bon menthe aux yeux de la qualité plus qu'on veut le recruter et riche c'est un nom de la qualité van de big de plus en français à marchester n'a dit ça ne va pas n'arrive pas à s'en sortir donc on peut dire qu'on fait une bonne conclusion bon climat qu'on peut dire on a quatre milieux des terrains qui sont casemiro bruno fernandez monte et ericsson ce sont les quatre qui peuvent compétit qui peuvent lutter pour la place au milieu des terrains le milieu des terrains composé de quoi d'un 6, d'un 8, d'un 10 les différentes il ya tellement de systèmes au milieu des terrains pour pouvoir garder l'équilibré mais nous on n'a pas de ces différents profils on n'a pas un vrai 8 en objectif de faire jouer montre qu'un vrai et qu'un 10 en 8 bruno fernandez 10 on voit que les deux se marchent dessus complètement ça ne fonctionne pas cette formule le piste qui me fait mal c'est qu'on a trop d'incompétents morton et annault sont deux gros incompétents notre mécato est toujours éclatée à chaque mécato on peut pas respirer on a des comme si nous sommes en train de regarder un film d'horreur en fait je sais pas on est paniqué on peut pas bien dormi nous les fans de de manchester tellement notre nos dirigeants sont incompétents comment on laisse fred parti et on trouve pas son remplaçant sur le champ comment on peut laisser fred parti et on n'a pas son remplaçant c'est même pas réfléchi normalement un club sérieux lorsque vous laissez un joueur parti immédiatement vous avez un plan de recrutement pour le remplacer ça fait plus de deux à trois mois qu'on a on a on a un accord mutuel avec amrabat mais depuis ça ne bouge pas normalement dès que fred dégage amrabat rentre amrabat commune florentine a demande par amrabat tout d'un mois vient de dire que la florentine a même réduit le prix de amrabat à 21 millions de livres mais qu'est-ce qu'on attend pour pour faire le transfert d'amrabat amrabat aux côtés de casemiro ça fait une bombe incroyable comme ça on a un 6 casemiro on a amrabat qui peut jouer aux côtés de casemiro il est très technique amrabat agressif aussi ça peut couler facilement et monte et bruno fernandez les deux vont lutter pour le poste de mener de jeu c'est simple mais comme on a des incompétents comme dirigeants ils n'arrivent même pas à recruter des joueurs au milieu de terrain et de deux maintenant qu'on a plus greenwood en objet de recruter notre attaquant mais on n'arrive même pas déjà à boucler amrabat qui d'abord on a un accord mutuel avec lui le club florentine est prêt à le vendre mais ils ne sont pas prêts pour financer le transfert les dirigeants sont pas prêts pour financer le transfert et qu'on regarde au milieu de terrain vient d'apprendre que monte les blessés mais nous le jeune mais nous il est blessé monte par exemple sera absents pour quatre à cinq mois mais nous absents pour trois mois donc il nous reste qui du coup sur l'air apte à jouer et rixen casemiro bruno fernandez et mc domine on sait tous que mc domine est éclaté il ne fait même pas partie du plan de rite à donc du coup on a quatre milieux on va jouer d'ici ce qu'un à la trêve avec quatre milieux c'est à dire moi j'ai trois mois avec quatre milieux déterré mais notre saison elle est foutue déjà si ça reste comme ça le foutu on va jouer comment avec quatre milieux en plus de ça comme comme qu'est-ce que en plus de ça elle attaque un autre attaquant qui vient de recruter n'est pas apte à jouer nous avons tellement des copains ça c'est pas sinon c'est pas du tout facile d'être fan de manchester n'a dit ça c'est une pression de malade quand tu vois celle ci qui recrute des milieux d'été à casser d'eau et enzo fernandez mais c'est deux bons milieux poulet pour les dix prochaines années ça peut le faire nous des gens à casemiro qui fait qu'il fait le game pour le moment non c'est des casemiro ça va pas durer un 7,5 ans vous comprenez donc on n'arrive même pas à recruter des joueurs depuis l'officialisation de hot lunch jusqu'à présent rien rien que des incapables comment on compétit comment on lutte pour la course pour la première ligue souvent m'utilise à la situation mais c'est mieux d'oublier parce que la sorte en attaque ça fonctionne pas on ne voit pas du tout anthony si les ailes il fait de n'importe quoi n'arrive même pas à faire à gagner un jeu un côté rien au mieux de tirer la formule ne colle pas avec menthe maintenant qu'il est blessé on n'oublie de trouver quelqu'un d'autre pour jouer comme noticam forest sur moi c'est l'exemple parce qu'après cette personne d'autre à la qualité pour jouer aux côtés de casemiro personne d'autre nous sommes vraiment dans la merde nous avons des dirigeants de merde qui font un mercato de merde qui vont nous créer une saison bizarre sous tension on est toujours obligé de prendre des cachets pour pouvoir tellement c'est pas facile avec c'est c'est un compétent qu'on a la tête on espère que le catalan au racheter au plus vite possible sinon on est foutu notre saison va être encore de la bouille une grande fête de bouillie cette saison parce que ça commence tellement mal tellement mal ok la famille merci d'avoir regardé cette vidéo n'oublie pas de vous abonner de laisser quelque chose en commentaire ça fait plaisir mais on est dans la maître vraiment trop dans la maître avec mais nous absents pour trois mois monte mais absents pour cinq mois on va jouer avec seulement que quatre milieux même dominé on sait tout ce qui n'est pas dans le plan du coach on va jouer avec quatre milieux pendant trois mois sachant que dans un mois en moins quatre matchs à jouer donc multiplié au moins par quatre ça fait combien je viens quatre matchs et trucs comme ça c'est le trompe à bon lit dans il a chaque mois d'un point en a quatre matchs à jouer un truc comme ça donc deux mois ça fait une match à jouer et ça fait douze matchs ajoutent il a raté moi douze matchs douze matchs on est dans la merde on est dans un m et les dirigeants se dépêche tout bouger pour pouvoir recruter quelques milieux sinon on est dans la matchs amrabat c'est le meilleur choix amrabat c'est le meilleur choix il a de l'espérance de la qualité parce qu'actuellement nous sommes on n'a pas besoin d'un jeu qui va venir apprendre encore on a besoin d'un joueur qui va pousser les bouchons qui va nous faire évoluer sur le champ et amrabat ça colle très bien avec casemiro moi je dis toujours on va pas prendre amrabat pour remplacer casemiro ça va pas coller du tout parce que amrabat l'un moment de sa carrière où il doit jouer pas là pour remplacer casemiro mais si on joue avec deux pivots casemiro amrabat derrière notre lieu est tellement stable bruno va plus se joue trop haut il va plus réfléchir devant parce que il aura de la concurrence avec monte je préfère ça bruno fait de la concurrence à monde pour jouer ou mon fait de la concurrence à bruno pour jouer amrabat et comment il s'appelle casemiro sont les deux pivots derrière on a deux grands casseurs deux grands ramasseurs de balles deux grands cratères de balles derrière mais notre défense elle est sécurisée on récupère plus vite les ballons on gagne plus de duels et notre milieu est solide ça facilite tellement les choses ça facilite tellement les choses mais à eux de réfléchir savoir que amrabat c'est le meilleur choix il agrave une bête chose et de de bain munich si lui on a pris en prêt avec option d'achat et en point amrabat ça va être un coup de folie un bon coup vraiment c'est à dire jusqu'à la fin du mercato ou bien jusqu'à la fin de ce monde a essayé au moins de recruter un milieu de terrain et un attaque surtout au milieu de terrain parce que c'est le poste le plus important comme zidane le disait le milieu de terrain c'est la clé du football lorsque ton milieu de terrain est stable tu gagnes tous tes matchs tout devient facile on a vu la faiblesse d'un autre milieu de terrain comme wolverhampton contre tottenham tottenham c'est quelle équipe wolverhampton c'est quelle équipe mais nous ont marché dessus bisouma le seul gars il nous a marché dessus pourquoi parce que notre milieu n'est pas stable en plus de ça monde il vient il se blesse comment on fait l'objet de recruter de recruter mais notre dirigeant des incompétents ils sont assis à il perçoit les salaires et grossissent dans le club et puis pas c'est fini trois joueurs trois joueurs on a recruté trois joueurs un gardien un milieu un attaqué comment stabiliser l'équipe montre même qui vient c'était pas le choix le plus le recrutement le plus important le poste le plus important puisqu'on sait tous le monde c'est un dix et un ménage de jeu tu prends pas mon plus le fait j'ai eu 8 ou 6 derrière à côté de casemiro arrive un moment il oublie que c'est il doit jouer bas il montre parce qu'il a l'habitude de jouer haut il a l'habitude de jour donc il oublie que c'est ce qui doit jouer bas il montre il va lui et bruno fernandez se marche dessus le jeu c'est gâte et casemiro les vulnérables derrière mais avec la présence amrabat aux côtés de casemiro le milieu est tellement solide parce que amrabat va pas montrer très haut et vice versa pour casemiro parce qu'ils savent que derrière ils doivent gérer mais si ça continue comme ça va être vraiment dans la merde on va être vraiment vraiment dans la merde rachaud aussi qui refuse de presser de défendre les gars la saison va être tellement longue si on ne recrute pas au moins deux milieux de terrain parce que moi je me dis si on recrute pas deux milieux de terrain on est dans la merde parce qu'au cas où un se blesse ou un est n'est pas capable de jouer on revient à la case départ que tel arrête de faire je monte derrière parce que monte c'est plus un meneur de jeu il est plus devant je prie je les en supplie pour sauver notre saison on a besoin de amrabat et des cravantes de toutes les façons amrabat le premier choix et qui nous ramène un deuxième milieu de un deuxième milieu défensif on aura besoin de deux milieux défensifs un défenseur todibo et ça peut faire ça peut faire l'affaire sinon on va être vraiment dans la merde et bien les gars merci de m'avoir écouté merci d'avoir cliqué d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent jusqu'à à ce niveau abonnez-vous si vous êtes fan de manchester native et de football ça fait plaisir ciao